Bonjour, Isabelle Trombert, fondatrice d'Espas à IMSA. Aujourd'hui, nouveau tuto, je vous explique, alors oui, le titre est accroché, le massage de la poitrine, mais plus précisément et plus sérieusement, le massage du pectoral. C'est un massage qui est très important quand la personne est un petit peu voûtée sur elle-même, repliée et qu'elle a besoin de déployer sa poitrine. Ça, posturellement, c'est la première indication. Mais sinon, on a aussi les indications au niveau sportif. Quand la personne, elle sollicite, elle travaille beaucoup avec ses épaules, avec ses bras, puisque le pectoral part de la tête de l'humérus, il vient s'accrocher après, il a plusieurs ancrages, il vient s'accrocher aussi au niveau du sternum. Donc, c'est très, très important, tout ce muscle, vraiment, qui ramène, de pouvoir le détendre. Et souvent, en massage, le massage n'est déjà pas très à l'aise pour masser le ventre. Donc là, j'ai fait un autre tuto, une autre vidéo pour comment masser le ventre. Mais pour continuer de venir libérer la cage thoracique, c'est très, très important que l'on puisse libérer le muscle pectoral. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on gère la serviette, comment on gère l'intimité de la personne, tout en allant chercher quand même la détente. C'est parti ! Donc, comme dans tous les massages, je reste bien connectée, prise de contact, calme, lente, avec la personne, avec la personne que je masse. Donc, toujours, j'invite la personne à relâcher sa mâchoire. Et vous pouvez expirer par la bouche si vous en avez besoin. Voilà. Donc, au niveau de la poitrine, déjà, ce qui va nous intéresser, c'est de sentir, là, par exemple, je sens les muscles au niveau des bras. Déjà, les triceps sont vraiment tendus. Donc, au niveau des bras, déjà, on sent effectivement que l'insertion et le haut des pectoraux est déjà bien, bien, bien tendu. Donc, indéniablement, c'est un massage qui va être le bienvenu. Donc, je détends quand même tranquillement au niveau des avant-bras. Et ensuite, on va aller dans des mobilisations. Donc, au niveau du pectoral, il est ici. Hop ! Je vais faire attention à préserver l'intimité de ma cliente. C'est très, très important. Et je vais venir travailler au niveau du pectoral en latéral. C'est-à-dire, je vais commencer à m'installer en m'installant sur le côté de la table de massage. Je vais pouvoir venir travailler au niveau de l'insertion du pectoral. Et là, la cliente, qu'elle est, je fais attention à la caméra, mais qu'elle est ou pas des prothèses mammaires, une poitrine importante ou pas, elle sent très bien que là, je suis en train de m'intéresser. Voilà, super ! Ça commence à lâcher au niveau de l'épaule. Elle sent très bien que je m'intéresse à son muscle du pectoral, qui là, en plus, on le voit quand je l'attrape en mettant mon pouce. Là, quand je viens attraper son pectoral, on sent véritablement qu'elle a besoin de détendre ce muscle. C'est peut-être une personne qui porte beaucoup en ce moment et qui, du coup, a le pectoral un peu tendu. Donc, vous voyez, le geste est de cette façon. Et ainsi, ça me permet vraiment de pouvoir détendre le haut du pectoral. Ensuite, si je veux venir travailler, là, du coup, je travaille plutôt pour le ramener. Et si je veux travailler pour venir faire un étirement du muscle, je vais basculer tranquillement. Voilà. Pour venir travailler à ce niveau-là, vous pouvez relâcher le bras parfait. Donc là, un muscle complémentaire au pectoral, qui est le grand dorsal. Donc, c'est un peu le protagoniste et l'antagoniste. C'est les deux copains de chaque côté. Parce que là, on voit bien, ici, le grand dorsal. Et du coup, je peux venir avoir un petit peu ce massage. Et ici, en venant travailler au niveau du pectoral. Voilà. Donc, en passant à ma main, là, je vais pouvoir aller travailler au niveau des attaches sternales du pectoral. Voilà. Donc, je ramène. Et je relaisse se déployer. Et la personne, là, elle sent complètement, en fait, elle sent complètement que je suis à la recherche de traiter, de venir relâcher le muscle pectoral. Dans ses attaches et dans ses insertions. Et pas que je suis en train de m'intéresser à sa poitrine. En fait, la glande mammaire, ou les prothèses, s'il y en a, elle se pousse sur le côté pour me laisser la place. Quand je viens travailler en sternale, la glande mammaire, elle se pousse pour me laisser avoir accès aux muscles. Et quand je viens travailler au niveau de ses insertions et du latéral, même quand je viens chercher par-dessus ou par en dessous le grand dorsal pour connecter avec le pectoral, la personne, elle sent tout à fait le travail musculaire et articulaire que je suis en train de lui proposer. Et là, on sent que le triceps et le biceps dans les muscles du bras se relâchent. Et on vient faire le lien avec l'autre tuto de la chaîne ou dans lequel je présente comment masser la gorge. Vous pourrez aller voir le lien de ce tuto avec le travail au niveau d'escalène, du sternocleidomastoïtien. Et on remonte. Donc tout cela est relié, tout cela va ensemble et vous permet de continuer le relâchement de la ceinture scapulaire. Voilà. Merci. Je vous souhaite un bon massage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...